Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement-apprentissage. Je suis M. Ndjomo Zanga, enseignant de SVT-EHB. Je suis également votre tuteur pour les cours de SVT-EHB en classe de seconde. Voici le sommet de cette session introductive. Nous commencerons par faire une présentation générale du programme. Nous présenterons ensuite les objectifs et les compétences ciblées. Et enfin, nous présenterons les prérequis. Commençons donc par la présentation générale du programme. Le programme de SVT-EHB en classe de seconde comporte quatre modules. Premier module, le monde vivant. Deuxième module, l'éducation à la santé. Troisième module, l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et enfin, quatrième module, la biotechnologie. Le premier module, le monde vivant, comporte cinq séquences. La première séquence porte sur la nutrition et l'organisation des végétaux chlorophyliens. La deuxième séquence porte sur l'activité photosynthétique. Deux points, la production végétale. La troisième séquence porte sur l'organisation de la vie sociale chez les invertébrés. Deux points, notion d'insectes alimentaires. La quatrième séquence porte sur les plans d'organisation des vertébrés. Et la cinquième séquence porte sur la génétique et l'hérédité humaine. Deux points, transmission de l'information génétique. Le deuxième module, l'éducation à la santé, comporte lui aussi quatre séquences. Première séquence, la respiration. Deuxième séquence, les adaptations cardio-respiratoires et basculaires au cours d'un effort physique. Troisième séquence, les perturbations du système immunitaire. Deux points, les allergies. Quatrième séquence, quelques maladies tropicales. Le troisième module, l'éducation à l'environnement et au développement durable, comporte quatre séquences. Première séquence, la planète Terre. Deuxième séquence, le réchauffement climatique. Troisième séquence, études de quelques écosystèmes terrestres. Quatrième séquence, les déchets de l'environnement de l'homme. Et enfin, le dernier module, la biotechnologie, comporte une seule séquence qui porte sur le génie génétique. Passons donc aux objectifs de votre programme. Il s'agit, premièrement, de construire une culture scientifique efficace. Deuxièmement, de contribuer à la préparation des apprenants aux études scientifiques. Et enfin, de participer à la formation de l'esprit critique et à l'éducation citoyenne. En mobilisant les ressources acquises au cours du programme, l'élève doit être capable de résoudre les situations problèmes relatives à l'amélioration de la production digitale et animale, l'établissement des relations de parenté au sein des familles et ou des espèces, l'éradication des préjugés autour de l'apparition des anomalies et ou de nouveaux caractères au sein des familles, la lutte contre les insuffisances rénales, les allergies et les maladies tropicales, la lutte contre le réchauffement climatique et la protection des écosystèmes. Et enfin, la transformation et le recyclage des déchets. Afin d'aborder sereinement ce programme de seconde, l'élève doit se rappeler des notions acquises dans les classes antérieures de la 6e en 3e relative à la nutrition des plantes vertes, les anomalies géniques ou chromosomiques, la repense immunitaire, la pollution de l'environnement. Nous commençons donc le premier module qui porte sur le monde vivant, le monde qui nous entoure et dans lequel nous faisons partie. Le monde vivant comporte 5 séquences comme nous l'avons déjà présenté. La première séquence, nutrition et organisation des végétaux chlorophyliens, sera présentée en deux séances. La deuxième séquence, l'activité photosynthétique, deux points la production végétale, sera présentée en quatre séances. La troisième séquence, organisation de la vie sociale chez les invertebrés, deux points notion d'insectes alimentaires, sera présentée en cinq séances. La quatrième séquence, plan d'organisation des vertébrés, sera présentée en quatre séances. Et enfin, la cinquième séquence, génétique et hérédité humaine, sera présentée en quatre séances. Le module en ce moment des vivants comporte deux principales familles de situations. La première est la couverture des besoins alimentaires de l'homme. En effet, il n'est pas facile pour tout Camerounais de manger à sa faim. Cela nécessite donc de connaître quels sont les besoins de nutrition d'une plantée verte, mais aussi de connaître comment sont organisés les insectes sociaux en vue d'améliorer non seulement la qualité, mais aussi la quantité de nourriture pour tout le monde. La deuxième famille de situations porte sur la récurrence des anomalies et ou des caractères nouveaux au sein des familles. Cette famille de situations comporte deux exemples de situations. les anomalies géniques et ou chromosomiques et enfin, l'établissement des relations de parenté entre l'homme et les autres espèces. Nous entamons de fait la première séquence d'enseignement, apprentissage, nutrition et organisation des végétaux plurifiliens. Cette séquence sera présentée en deux séances. La première séance, qui est également la première leçon, va porter sur la cellule chlorophyllienne, usine photosynthétique. La deuxième leçon va porter sur l'approvisionnement des cellules chlorophylliennes. Notre séance d'enseignement d'apprentissage d'aujourd'hui va porter sur la cellule chlorophyllienne, usine photosynthétique. Voici le plan de cette séance. Nous commencerons par vous présenter l'objectif atteint à la fin de cette séance. Ensuite, les prérequis. Nous donnerons une situation problème. Quelques activités d'apprentissage qui seront suivies des résumés. Des exercices d'application et nous terminerons par un devoir que vous ferez à la maison. L'objectif visé à la fin de cette séance est que vous puissiez être capables de décrire la structure et le fonctionnement d'une cellule chlorophyllienne. Pour atteindre cet objectif, vous devez vous rappeler de certaines notions dont nous aurons besoin, notamment se rappeler de la définition de la cellule. La cellule est l'unité de constitution de tout être vivant. Elle est composée d'une membrane plasmique, d'un cytoplasme à l'intérieur duquel se trouve un noyau. On doit également se rappeler des éléments nécessaires à la croissance d'un végétal chlorophyllien. Pour qu'une plante verte puisse se développer, il lui faut de l'eau et des sels minéraux en quantité suffisante qu'elle puisse dans le sol. Il lui faut du dioxyde du carbone. Il lui faut également de la matière organique. Passons à présent à la situation problème. L'élève X dispose de deux plantes qu'il utilise comme plantes ornementales. Une plante vête ou chlorophyllienne, document 1, et une plante non-chlorophyllienne, dans le document 2. Il place ces deux plantes dans de bonnes conditions et les arrosent régulièrement. Au bout de quelques jours, il remarque que la plante non-chlorophyllienne meurt, tandis que l'ocre plante se développe normalement. Nous avons donc à gauche l'ocre plante chlorophyllienne du document 1 et à droite, la plante non-chlorophyllienne du document 2. Relevez le problème scientifique qui se pose à la suite de cette situation problème. Le problème scientifique qui se pose ici est de déterminer quels sont les éléments de la plante chlorophyllienne qui ont pu favoriser son développement. Formuler quelques hypothèses à la suite du problème scientifique. On peut donc formuler quelques hypothèses pour expliquer pourquoi la plante chlorophyllienne a pu se développer. Première hypothèse, la plante chlorophyllienne contient des cellules qui fabriquent la matière organique. Deuxième hypothèse, la plante chlorophyllienne puise la matière organique dans le sol. Nous commençons donc notre étude par Petit 1, Structure et organisation de la cellule végétale. Observez ces deux cellules végétales. Nous avons une cellule chlorophyllienne de feuilles délodées et une cellule non-chlorophyllienne d'épidème douanien. Première question, comparer les deux cellules par rapport à leur forme et à leur constituant. Lorsqu'on observe nos deux cellules, on voit déjà qu'elles n'ont pas une forme ronde comme les cellules qu'on nous a décrites dans les classes antérieures. Elles ont plutôt une forme polyhédrique, c'est-à-dire formée de plusieurs côtés. On voit également que nos cellules sont constituées de plusieurs parties. La paroi pectocellulosique, la membrane plasmique, la grande vacuole, un noyau et un cytoplasme. Deuxième question, relevez la différence qui existe entre la cellule chlorophyllienne et la cellule non chlorophyllienne. Comme nous pouvons le voir, la différence principale entre une cellule chlorophyllienne et une cellule non chlorophyllienne se situe par la présence d'un chloroplaste. En résumé, la cellule végétale est l'unité anatomique et fonctionnelle des organismes végétaux. Elle est constituée de la paroi pectocellulosique, la membrane plasmique, le cytoplasme, un noyau, une ou plusieurs grandes vacuoles et des chloroplastes. La cellule végétale a une forme polyhédrique, c'est-à-dire formée de plusieurs côtés, de l'extérieur et de l'intérieur. On va donc distinguer la paroi pectocellulosique, c'est la couche externe qui maintient la forme de la cellule. La membrane plasmique qui délimite le cytoplasme, le cytoplasme, bien évidemment, contient un liquide appelé cytosol dans lequel baigne le noyau et les organites, c'est-à-dire les autres constituants cellulaires. On a également un noyau qui contient l'information génétique propre à chaque cellule végétale, c'est-à-dire son ADN. On a également une ou plusieurs grandes vacuoles qui sont des organites qui vont permettre à la cellule végétale de stocker de l'eau et d'autres substances. Et on a également des chloroplastes, ce sont les organites dans lesquelles se déroule la photosynthèse. Les éléments caractéristiques d'une cellule chlorophyllienne sont donc la présence d'une paroi pectrocellulose, la présence d'une ou de plusieurs grandes vacuoles et la présence des chloroplastes. Étudions maintenant en deuxième, en petit 2, la photosynthèse d'un glucide. Petit tard, mise en évidence de la synthèse d'amidon. Observez attentivement cette expérience. On prend trois feuilles de géranium, c'est une plante, une feuille témoin, entièrement vête, une autre feuille cachée avec un cache-noir opaque et une autre feuille panachée, c'est-à-dire formée de parties blanches et de parties vêtes. Les trois feuilles, après un éclairage abondant pendant 4 heures, sont trempées dans de l'alcool brouillant pendant 3 minutes, ce qui va permettre de les décolorer. Chacune des feuilles est ensuite traitée à l'eau iodée. L'eau iodée est une substance de couleur marron qui, en présence d'amidon, donne une coloration bleu foncé. Observez attentivement les résultats et formulez une interprétation à chacun d'eux. Dans le cas de la feuille verte, on observe qu'elle est entièrement bleue, c'est-à-dire qu'il y a une synthèse de l'amidon. On peut donc interpréter cela en disant que la photosynthèse se déroule lorsqu'il y a de la lumière. Observons la deuxième feuille. On va voir que la partie où le cache-noir était présent n'est pas colorée. Cela veut dire qu'il n'y a pas une synthèse de l'amidon dans cette partie. Cela s'interprète en considérant que l'absence de lumière ne permet pas la fabrication de la matière organique. Observons maintenant la troisième feuille. On voit que la synthèse d'amidon n'a eu lieu que dans les parties vertes de la plante. On peut donc interpréter cela en disant que la photosynthèse ne peut se dérouler que dans les parties vertes de la plante. En résumé, la feuille verte est le lieu de la synthèse de l'amidon. L'amidon, c'est une grosse molécule glucidique qui est colorée en bleu foncé par l'eau iodée qu'on appelle encore l'ugol et cela à froid. Pour cela, la lumière et la chlorophylle sont indispensables. La photosynthèse ne peut se dérouler que dans les parties chlorophylliennes de la plante en présence de lumière. Petit b, mise en évidence des échanges gazeux chlorophyliens. Observez ce dispositif expérimental qui permet de mesurer les échanges gazeux qu'une cellule chlorophyllienne effectue avec son environnement. Observez à présent le document 1. On a pris un entonnoir qu'on a renversé et dans cet entonnoir on a mis une feuille délodée, une plante aquatique. On a recouvert l'entonnoir d'un tube qui permet de recueillir un gaz. Dans le premier cas, l'eau est enrichie en dioxyde de carbone et on a placé une capsule opaque qui empêche la lumière de pénétrer. Dans le deuxième milieu, l'eau est enrichie en dioxyde de carbone mais il n'y a pas de capsule opaque. Dans le troisième cas, l'eau est appauvrie en dioxyde de carbone. A partir du document 1, déterminer les échanges gazeux qu'une plante chlorophyllienne effectue avec son environnement. Comme on va l'observer dans le premier cas, lorsque la plante est privée de lumière, on n'observe aucun dégagement gaz. Dans le deuxième cas, lorsque la lumière entre dans le milieu, on observe qu'il y a dégagement d'oxygène. Dans le troisième cas, lorsque l'eau est appauvrie en dioxyde de carbone, on n'observe pas de dégagement d'oxygène. observez ce deuxième document, le document 2, il montre un dispositif expérimental dans lequel certaines feuilles ont été privées de dioxyde de carbone à l'aide d'une substance, la potasse, et de l'eau de chaud qui permet de vérifier si effectivement le milieu a été appauvri en dioxyde de carbone. Troisième question, interpréter l'hypothèse qu'on a formulée précédemment pour savoir si le dioxyde de carbone est oui ou non indispensable à la photosynthèse. On voit ici que la feuille qui n'a pas été privée de dioxyde de carbone montre une coloration bleue après traitement à l'eau iodée. Cela permet donc de confirmer l'hypothèse selon laquelle le dioxyde de carbone est essentiel à la photosynthèse. Alors que la deuxième fille qui a été privée en dioxyde de carbone n'a pas synthétisé de l'amidon. Question suivante, déduit de ces deux documents toutes les conditions nécessaires à la photosynthèse. Pour que la plante réalise la photosynthèse, il lui faut de la lumière, il faut que cette photosynthèse se déroule dans les parties chlorophylliennes de la plante, il lui faut également du dioxyde de carbone mais aussi de l'eau et de sel du biome. En résumé, durant la photosynthèse, la plante va opérer des échanges de gaz avec son environnement. C'est ainsi qu'elle va prélérer le dioxyde de carbone dans son milieu et dégager du dioxygène. Ce dioxyde de carbone va servir à la synthèse de la matière organique et cela va également permettre la libération du dioxygène que nous respirons. Petit C, l'usine photosynthétique. Nous allons découvrir à présent dans quelle partie de la cellule chlorophyllienne se fabrique la matière organique. Pour cela, on va observer ce document 1. On a pris une feuille délodée qu'on a placée dans de l'eau enrichie en dioxyde de carbone. Dans un premier cas, la lumière parvient à la feuille délodée. Dans un deuxième cas, la lumière ne parvient pas parce qu'il y a un cache noir. Ensuite, on observe les cellules provenant des feuilles délodées qui ont été placées dans des conditions différentes. Première question. En exploitant les résultats de cette manipulation, formulez une hypothèse sur le niveau de l'action de la lumière dans la cellule végétale. Lorsqu'on observe la cellule qui a été placée à la lumière, on voit la fabrication de l'amidon dans les chloroplastes. Alors que dans le cas de la deuxième cellule qui était privée de lumière, il n'y a pas eu fabrication de l'amidon dans les chloroplastes. C'est donc dans les chloroplastes que se déroule la fabrication de la matière organique. En résumé, les chloroplastes sont des véritables petites usines photosynthétiques. Ces petites usines photosynthétiques vont fabriquer la matière organique et pour cela, ces usines vont nécessiter comme source d'énergie de la lumière qui vient du soleil. Elles vont également nécessiter comme matière première de l'eau et du dioxyde de carbone et produire donc de l'amidon. Par ailleurs, ces usines vont rejeter le dioxygène que nous respirons. Vérifions donc nos deux hypothèses de départ afin de savoir laquelle hypothèse peut être retenue. Première hypothèse, la plante chlorophyllienne contient des cellules qui fabriquent la matière organique. Cette hypothèse-là est validée. Nous venons juste de voir que la plante chlorophyllienne va fabriquer de l'amidon à l'intérêt de ses cellules dans des organites qu'on appelle les chloroplastes. Deuxième hypothèse, la plante chlorophyllienne puise la matière organique dans le sol. Cette hypothèse-là n'est pas vraie. Elle est donc réjitée. Revenons à notre situation de départ afin de répondre au problème scientifique qui a été posé lorsqu'on commence notre séance. L'élève X dispose de deux plantes qu'il utilise comme plantes ornementales. Une plante verte qui est chlorophyllienne et une plante non chlorophyllienne. La plante chlorophyllienne et la plante non chlorophyllienne sont placées dans de bonnes conditions. Mais l'élève X remarque qu'au bout de quelques jours, la plante chlorophyllienne continue de se développer alors que la plante non chlorophyllienne meurt. La question scientifique ou le problème scientifique qui se posait dans cette séance était de savoir quels sont les éléments de la cellule chlorophyllienne qui ont permis qu'elle puisse se développer. Nous pouvons donc aisément répondre que les éléments qui sont présents dans la cellule chlorophyllienne et qui lui permettent de résister, qui lui permettent de se développer, ce sont les chloroplastes. Dans les chloroplastes, la cellule chlorophyllienne fabrique la matière organique et c'est cette matière-là qui permet donc son développement. Passons à quelques exercices d'application. L'exercice 1 est un exercice de questions à choix multiples. Il s'agit de choisir la proposition exacte. Première question. La photosynthèse à l'échelle de la cellule petit a se déroule dans le noyau. petit b se déroule dans les chloroplastes. Petit c se déroule dans les mitochondries. La réponse juste est le petit b. Passons à la deuxième question. Choisis la proposition exacte. À l'échelle de la plante, la photosynthèse permet la production de petits tards et sels minéraux. Petit b la matière organique, par exemple l'amidon. Petit c le dioxyde de carbone. La réponse juste est le petit b. Exercice 2. Questions à réponse ouverte. Première question. Compléter le document 1 à l'aide des thèmes adéquats puis préciser le rôle de l'élément 6. En petit 1, on a la paroi pecto-cellulosique. En petit 2, on a la membrane plasmique. En petit 3, on a le cytoplasme. En petit 4, on a le noyau. En petit 5, il s'agit de la grande vacuole. Et en petit 6, on a le chloroplaste. Le rôle du chloroplaste est de fabriquer la matière organique. C'est dans le siège de la photosynthèse. Deuxième exercice. Une feuille panachée partiellement cachée par la lumière par une bande opaque a été exposée pendant 24 heures à la lumière. Petit a préciser le réactif employé pour localiser l'amidon fabriqué. Petit B reproduit cette feuille en localisant les zones où l'on retrouvera de l'amidon. Petit C indique le résultat obtenu si on entoure la feuille d'une enceinte ou une circule un nez débarrassé de son dioxyde de carbone. Le réactif utilisé pour localiser l'amidon est l'eau iodée ou encore du gol. Petit B les zones où l'amidon sera fabriqué seront les zones chlorophylliennes qui ont été exposées à la lumière comme on peut le voir ici. Et en petit c'est le résultat obtenu si on prive la feuille de dioxyde de carbone et qu'il n'y aura tout simplement pas de photosynthèse. Voici dans le devoir que vous ferez à la maison que je vous donne. A l'aide d'un dispositif EXAO expérience assistée par ordinateur on a mesuré l'évolution de la teneur en dioxygène et en dioxyde de carbone dans une enceinte contenant des euglènes des algues chlorophylliennes unicellulaires. Le document en montre l'évolution de la teneur en dioxygène et en dioxyde de carbone dans des milieux contenant des euglènes et dans des conditions différentes soit l'obscurité soit la lumière. Le document 2 montre les échanges réalisés par une cellule chlorophyllienne avec son environnement. Première question à partir d'une étude du document 1 indiquez les échanges gazeux qu'une cellule chlorophyllienne réalise avec son environnement. Deuxième question à l'aide de tes connaissances reproduis la figure du document 2 puis complétez les rectangles vides. Troisième question expliquez pourquoi la cellule végétale est-elle considérée comme une usine photosynthétique. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre première séance d'enseignement apprentissage. La prochaine séance portera sur l'approvisionnement des cellules chlorophylliennes. Sous-titrage